Adolescent, j'ai grandi au fil de la Saturne, du jeu en import, et il était difficile d'éviter le phénomène Sakura Taisen, présenté comme rival de Final Fantasy VII au Japon. Plus tard, j'ai acheté le Sakura Taisen Collection Box sur Dreamcast, au boîtier élégant comme le jeu, quelque chose du cabaret, comédie musicale ou french cancan, mais pas Dating Game graveleux. C'est grivois mais mesuré, comique, et c'est un grand succès dont la bien-pensance semble l'apanage d'objets calibrés et consensuels. Sakura Taisen faisait clairement le pont avec l'industrie de l'animation. Plusieurs séries animées sont adaptées des jeux, et c'était la phase visible de l'iceberg Dating Game, ce type de jeu vidéo d'idyle si spécifique alors à la production japonaise. Sakura Taisen en était la façade soft, grand public, le visage du héros n'est pas voilé, dès lors l'action est souvent moins trash qu'en jeux pornographiques, c'est le cas ici, et Sakura Taisen se payait même le luxe de croiser les genres vidéoludiques entre Dating Game, Gestion et Tactical, Drag et Guerre à la Cool. C'est donc une série de jeux et d'animés qui a pesé, qui a émaillé mon adolescence, si vous ne la connaissez pas, jetez-y un oeil. Comme toujours, on peut évidemment lire cette franchise de plein de façons différentes, et je propose ici une hypothèse politique, celle de Sakura Taisen comme écho de l'ouverture de la J.A.T.I. aux femmes. La J.A.T.I., force d'autodéfense japonaise, se compose de forces aériennes, terrestres, navales, de forces américaines stationnées, de réserves nationales de la police, avec 27 millions d'hommes et 26 millions de femmes disponibles au service militaire sur une population de 126 millions. La J.A.T.I. est ouverte aux actions offensives sous condition depuis peu. Ce n'est pas officiellement une armée, mais c'est, de facto, la sixième armée mondiale. Je me permettrai donc de dire armée, parce que c'est plus court que force d'autodéfense. Je prendrai notamment pour base de recherche la thèse d'Eric Sesley, japonaises et militaires, et celle de Fumika Sato, A Camouflage Military, qui indique qu'en admettant les femmes dans la J.A.T.I. dès les années 50, on souhaite se démarquer de l'ancienne armée impériale. Il s'agit du premier point de ces deux études. Pourtant, c'est l'inverse que proclame l'introduction de Sakura Taisen, avec sa troupe féminine des fleurs de combat de l'armée impériale. Post-Seconde Guerre mondiale, les femmes sont censées faciliter la réception de l'appareil militaire par l'opinion publique, et sont présentes dès la fondation de la J.A.T.I. en 1954, mais seulement en tant qu'infirmière. Sakura Taisen et ses années 20 trichent donc avec la réalité historique pour créer du cocasse, mais peut-être aussi pour s'aligner sur la politique de féminisation qui parcourt l'histoire de la J.A.T.I., ou confondre passé et présent avec ici une armée impériale, pourtant déjà féminisée. Dans la réalité, elles sont donc d'abord infirmières, puis dactylo, radars et comptables en 1967 dans l'armée de terre. En 1974, les forces navales et aériennes ouvrent l'accès aux femmes à ces mêmes postes. En 1978, dentistes et médecins peuvent être féminins. En 1986, on élargit les emplois ouverts aux femmes à l'exception de trois catégories concernant le combat. Enfin, en 1993, on renverse la présomption selon laquelle les femmes ne peuvent accéder qu'à des catégories militaires limitées. Elles peuvent dès lors intégrer l'ensemble des forces armées défensives, évolution plus ou moins appréciée dans et en dehors de l'armée par la population. Dans les faits, les postes de combat restent globalement fermés aux femmes. Il faut attendre 2012 pour qu'on outrepasse l'idée de protection du corps maternel, mais dès 1993, on forme des femmes pilotes d'avions de transport, même si patrouilles, chasse, hélicoptères de combat ou commandos marins ne seront possibles qu'en 2012, 15, 16 et 17, où presque toutes les restrictions pour femmes sont levées, à l'exception d'emplois liés aux chimiques et au nucléaire. Du point de vue légal, 1993 semble donc une année pivot, même si dès 1992, des femmes participent d'opérations extérieures de maintien de la paix au Timor, Gauland. Il ressort de l'étude que les femmes sont aussi incluses à l'armée pour raisons démographiques très décroissantes et qu'elles servent d'outils de recrutement via emails ciblés, mangas, animés, stages, mobilisation d'idoles pour valoriser la féminisation de l'armée. Sans surprise, on emploie ici aussi le soft power Cool Japan, et je me demande si Sakura Taïsen n'en est pas, en somme, un outil. En 1990, Oji Hiroi crée le concept d'une comédie musicale. En 1993, l'équipe de Red Company commence à l'élaborer, avec l'idée d'une femme en lead character. Le développement court de 1993 à 1996, et Sakura Taïsen sera un immense succès, dont l'année du début de développement, j'imagine feu vert de ce projet de femmes défendant le pays, est aussi celle de l'ouverture officielle des postes de combat aux femmes dans la Jihitai. Sakura Taïsen est l'histoire d'un officier masculin assigné à la direction d'une section, surpris qu'une femme vienne le chercher, qui se demande si ça ne serait pas bizarre qu'il y ait d'autres femmes dans la section où il va travailler, et qui réalise qu'il n'y a que des femmes, non pas à des postes administratifs, mais militaires de terrain. On peut donc imaginer que cette série réponde à la gêne que l'intégration des femmes dans l'armée a apparemment posé à une partie de la population. Le générique de fin de l'OAV numéro 4 dit par exemple « Les filles prennent la lumière, elles embrassent le futur ». Pour moi, là aussi, on suggère peut-être l'armée ouverte aux femmes. Dans ce jeu situé en 1923, des femmes sont recrutées pour l'énergie spirituelle qu'elles possèdent, contre des forces démoniaques. La première attaque de la série animée survient à la porte Kaminari no Mon de Tokyo, théâtralisée par le lieu, mais cette porte brûle en 1865 ou 1866 et ne sera reconstruite qu'en 1960. Sakura Taisen, située en 1923, opère donc ici et là des glissements entre présent, passé, réalité et fiction, voire folklore et merchandising, Kaminari no Mon étant aujourd'hui l'entrée d'une rue très commerçante. Dans les années 1920, le Japon bouge, modernisation, affrontement d'indépendantistes en Corée, colonisé de 1905 à 1945, présence anticommuniste en Sibérie dès 1918. En 1923, Shanghai, divisé en comptoirs occidentaux, n'est pas colonie japonaise, mais le Japon y est implanté via quartier, population et industrie, en précisant bien « près de Taïwan », possession japonaise alors. La future alliée chinoise de l'OAV Sakura Taisen, qui admire l'industrie nippone et rêve d'aller au Japon, suggère une présence bénéfique en Chine. Sphère de coprospérité à venir ou positivation de Zhang Suoling, militaire chinois d'extrême droite pro-japonais, ayant leur appui notamment en Manchurie, où le Japon dispose déjà de concessions. De 1922 à 25, étudiants et syndicats chinois font grève, manifestent contre les produits et l'industrie japonaise, mouvement réprimé dans le sang en 1925 par la police de la concession internationale. Cette fillette pro-industrie nippone me semble être un fantasme colonial. Ici tout un imaginaire infuse et Shanghai reviendra dans Shinsakura Taisen via une troupe de combat. En tout cas, vu l'histoire de la ville, agressée de toutes parts et colonisée par le Japon en 1937, il est à minima discutable de montrer Shanghai fer de lance enthousiaste de l'industrie nippone des années 20. Même chose quand on recrute une japonaise d'Okinawa se battant sur le golfe de Taïwan, Taïwan colonie japonaise de 1894 à 1945. Même sentiment d'imaginaire colonial associé, l'air de rien. Du point de vue nippon, cette ère Taisho est peut-être donc un âge d'or colonial, avant que le Japon ne déclenche sa participation à la seconde guerre mondiale à Pearl Harbor et finisse par la perdre. C'est peut-être ce Japon fort que Sakura Taisen 1 et 2 dessinent par la menace latente de démon et l'équipe composée d'une japonaise fille d'industriel, d'une japonaise plus tradie fille d'artiste martial, d'une japonaise martialiste, le karaté devenant à l'époque discipline officielle de l'armée, mais aussi d'une russo-japonaise née juste avant la guerre russo-japonaise de 1904, rendue orpheline par la révolution de 1917, devenue révolutionnaire puis tueuse, d'une russe donc et d'une chinoise, deux pays où le Japon a alors déployé des troupes, d'une allemande et d'une métisse nippo-italienne, futur pays de l'axe, et d'une française recrutée en maire de Chine orientale, la France plie sous l'armée japonaise en 1941 en Indochine. Les pays évoqués ici sont donc dans l'ensemble amis, plus ou moins colonisés, ou bien dans le radar nippon. On peut y voir le précepte colonial Akkoichu, le monde sous un seul et même toit, nippon, ou bien son écho réel, la sphère de coprospérité, l'empire colonial avant et pendant la seconde guerre mondiale, mais j'en parlerai dans une autre émission. Sakura Taisen n'est pas la première série nippone à construire un récit choral autour d'une force d'autodéfense, Sentai, Super Sentai, Metal Hero défendant Tokyo et Japon, émule de la J.A. Tai je ne sais pas, mais à l'occasion il s'agissait déjà de représenter la défense du monde par un Japon central, au sein d'équipes plus ou moins internationales, faisant la nique aux USA, police du monde, anti-extraterrestres communistes entre autres. Aujourd'hui, isekai, fantasy et romance font apparemment tout passer, on peut y aborder plein de sujets, vieillissement de la population dans Love and Lies, recherche d'excellence du partenaire de mariage en série harem type Evolix Love, tout est possible tant que la notion de dating ne cède pas au hentai qui entachera vite son sujet. Le dating, lui, reste cool, donc pourquoi ne pas y intégrer un sous-texte ou à tout le moins un matériau géopolitique et pourquoi pas faire des héroïnes un symbole ? Dans Sakura Taisen, les héroïnes utilisent arc, sabre, lance naginata, karaté, armes à feu et armure, c'est assez proche de l'imagerie du samouraï de l'ère Tokugawa qui apprenait nombre de disciplines dites bugei juhappan, 18 arts martiaux, nage avec armure, saut, bâton, sabre, lance, fossile, etc. Et avec le tonfa connotant Okinawa pour la pratiquante de karaté, on est chronologiquement bon. En 1921, l'empereur du Japon visite Okinawa, découvre le karaté et en fait une discipline militaire, là on est pile dans les cordes. On voit aussi l'ensemble daisho de deux sabres, interdits aux samouraïs en 1876, que dès lors seules armées et police peuvent porter, devenant symbole des samouraïs disparaissants. Se battre avec deux sabres associé l'imaginaire féodal, le célèbre guerrier Miyamoto Musashi. On a ici une idée d'armement médiéval décalé pour les années 20. S'il n'y a pas de femmes militaires à l'époque et que ce Japon impérial est une démocratie, cette brigade du jeu dite impériale illustre pourtant apparemment une armée à l'ancienne où équipement traditionnel, moderne et énergie spirituelle sont mises à même niveau. Femmes soldats anachroniques donc, mais aussi héroïnes de dating game à séduire, quelque chose de la pin-up qui entretient le moral des troupes avec spectacle de cabaret, effet pigal du troisième opus, guerre et divertissement comme pour Macross, où la chanson remporte les batailles. Ici, revues et spectacles réjouissent le monde, New York Combat Review du cinquième opus, Shanghai Combat Review de Shin Sakura Taisen, etc. Pour utiliser au mieux les armes à notre disposition, il faut que des filles au cœur pur dansent pour chasser les démons, nous dit-on, et force est de constater que la G.I.T.I. suit ce précepte. Les USA ont cristallisé la star ou pin-up venu chauffer les soldats sur le terrain, façon Marilyn. De la même façon, la G.I.T.I. stimule le recrutement via femmes réelles, fictives ou encore mélanges des deux, aller-retour du fantasme à l'incarné. Il y a donc dans Sakura Taisen cette ambiguïté de la place des femmes dans la G.I.T.I. à la fois militaire mais aussi objets de distraction des hommes, encouragés au concours de beauté, posant en tenue de combat pour magazines en 92, magazines comme Arms, etc. Face aux dilemmes à motiver à la fois le recrutement féminin, dire qu'on respecte les femmes militaires et stimuler le recrutement masculin en les objetisant, la série Gate résout par exemple le problème par racisme, les militaires japonaises y sont plus sérieuses, respectées, célibataires, tandis que les étrangères intégrées à la G.I.T.I. servent au combat et au fantasme, finissant en couple avec des soldats japonais, mais revenons à Sakura Taisen. L'équipe de femmes soldats et femmes de réconfort artistiques, composées de japonaises et d'étrangères, peut aussi évoquer l'imagerie geisha et ses divertissements, musique, danse, etc., mais aussi les maisons dites de réconfort instituées par le Haut Commandement pour l'armée japonaise à l'étranger et au Japon durant la tutelle américaine. Dans les deux cas, on prétend limiter les viols, même si, selon la thèse d'Arnaud Dolia, l'armée japonaise a continué à violer à l'extérieur, et les femmes de ces maisons, capturées ou trompées sur le travail à exercer, étaient, bien sûr, victimes de viols, considérées moins graves sans doute puisqu'institutionnelles, et commis sur des femmes estimées de second ordre et ou en majorité étrangères. Dans Sakura Teisen, les héroïnes sont des vierges guerrières, otome-senshi, tels les valkyries ou l'artémis chasseresses. La virginité est un critère suffisant pour que ça fasse leur force, et elle ajoute sans doute du sex appeal pour certains. Il me semble que la virginité est un symbole moins lourd au Japon qu'en Occident, mais qu'il est lié au fantasme de masse de la collégienne et de l'idol, donc important par ricochet. La statue de la Vierge de Nagasaki, qui a résisté à l'atomisation au sein d'une cathédrale pulvérisée, va d'université pour jeune fille au musée de la bombe atomique, et revient en 1990 à sa cathédrale reconstruite, apparemment devenue symbole de paix béni du pape en 2010. Cette statue qui associe l'histoire militaire est remédiatisée en 1990, peu avant Sakura Taisen, mais le parallèle me semble faible. Ces héroïnes vierges évoquent peut-être aussi des idoles contractuellement interdites de sexe, ou bien la cérémonie Mizurage de perte de virginité des courtisanes Hoylan et Maiko, apprentis geisha, avec notamment droit de cuissage et ou vente de virginité au plus offrant, interdite en 1956. Dans Sakura Taisen, les héroïnes apprennent à produire des prestations théâtrales. L'imagerie de la supposée Vierge Maiko, future geisha, n'est donc peut-être pas loin. L'héroïne nœud aux cheveux, large ceinture, vêtements à fleurs, coche plusieurs cases de l'iconographie geisha, et ajoute sabre, pantalon akama martial, femme compartimentée à la fois combative et objet de désir. Bref, contre des démons étrangers giclant sur des filles pures, les femmes ne suffisent pas, il les faut Vierge, avec robot de combat et prénom de fleurs. Il y avait rose ou garance, en l'occurrence c'est glycine, iris, coquelicot, sakura, hanabi, entre autres noms plus ou moins caricaturaux. Certains héros en imposent un peu plus, Seijuro Kamiyama, dieu des montagnes, ou bien Ichiro Gami, premier fils du grand dieu, dirigeant des femmes fleurs. Orgueil et domination masculine passent donc aussi un peu par les noms, ceci dit le kanji, dieu, marque aussi le nom de fille de l'industriel japonais, créateur des armures de combat. Autre élément en faveur de l'illustration d'une force militaire moderne, la division des fleurs défend Tokyo contre envahisseurs et monstres, force défensive à l'image de l'armée certes, mais en 1923 celle-ci est coloniale. Le séisme de 1923 est terrible, les monstres en sont peut-être métaphores, mais il s'agit ici d'une agression, et sauf erreur de ma part, le Japon est agressé sur son sol en 1942 par le raid de Doolittle, de l'armée américaine, mais pas dans les années 20. Motif du Japon éternel devant se défendre du monde, ou effet de politique miroir, on annonce la menace Tutsi, le péril juif pour les massacrés, formule connue, et alors qu'en 1923 le Japon attaque divers pays sans être agressé en retour, on le montre dans ce jeu victime. Pour rappel, à l'issue de la seconde guerre mondiale, le Japon ne paye aucune indemnité de guerre, et la relance de son économie est appuyée des Etats-Unis, on est loin des 14 000 milliards de dollars modernes d'indemnités de la Chine payées à l'Occident et au Japon pendant 39 ans, avec prix fixé par les occidentaux, concession territoriale, esclaves made in China du XXème siècle. Avant ça, en 1895, la Chine paye 200 millions de taels d'indemnités de guerre sino-japonaises, trois fois le budget annuel du Japon alors. En 1923, le Japon en expansion coloniale n'est donc, il me semble, pas victime mais bien agresseur. Par contre, il me semble que la franchise allant de 1923 à 1940 contextualise peu les guerres qui ont cours au moment où la série se passe. Si une production allemande située en 1941 défendait Berlin avec une troupe impériale ou des jeunesses composée d'allemandes, françaises, polonaises, russes, anglaises, ça poserait question, il me semble, mais Sakura Taisen privilégie le flou contextuel, je crois, et recentre la menace sur un Japon victime. Globalement, on s'aligne à mon sens sur la représentation qui prévaut en production japonaise de forces défensives type J.A.Tai, encore une fois pourtant ici anachronique. Un objectif clé de la politique Cool Japan est de réduire l'image de puissance agressive du Japon suite à la seconde guerre mondiale, et en illustrant 1923 à travers des femmes protectrices plutôt que des hommes coloniaux, Sakura Taisen participe de cette politique. L'objectif initial de féminisation de la J.A.Tai est le même, se distinguer de l'armée impériale et j'imagine amoindrir son image négative. Féminisation de 1993 et politique Cool Japan travaille donc peut-être de consorts. Hors de la féminisation militaire moderne qu'il associe, le titre Sakura Taisen peut aussi se rapporter au passé. Sakura, fleur de cerisier, est un symbole assez nationaliste pour faire une mascotte des JO de Tokyo en 2021, ou bien donner son nom à la société secrète des fleurs de cerisier en 1930, voulant instituer une dictature militaire totale, restaurer l'empereur tout-puissant et la fin de la démocratie Taisho, pas assez fasciste à leurs yeux. Deux tentatives de putsch en 1931, prévoyant de tuer des membres du gouvernement, étendre la colonisation en Manchurie, attentat déjoué, avec juste 20 jours de mise à pied pour le commanditaire, excusé car vu comme excès de patriotisme. En 1975 dans le film Shoriji Kenpo, un espion japonais ouvre le feu sur ses supérieurs pour protester contre la défaite de la seconde guerre mondiale, réaction virile, acceptable, il faut croire. Evidemment, quand un Coréen tente d'assassiner l'empereur nippon, c'est exécution. Pas de magnanimité pour excès de nationalisme, bref. Pour appuyer la piste nationaliste, je trouve aussi que sur l'écran titre du Sakura Taishun de 2020, le soleil à rayons ressemble au logo à pétale du titre, qu'en somme, drapeau de l'armée impériale et fleur de cerisier se font écho, mais ça c'est sûrement juste moi. Le cerisier en fleurs a pris au XXe siècle une connotation identitaire, nationaliste et militaire. Pétale, symbole des kamikazes jeté au vent. Associé aux femmes, envisager Sakura Taishun comme soutien de la politique de féminisation des armées et relance d'un imaginaire de l'armée impériale de l'ère Taisho et Showa jusqu'à la seconde guerre mondiale n'est donc pas dénué de sens. Dans un passionnant article sur les courts-métrages d'ouverture des conventions Daikon 3 et 4, Matteo Watsuki dresse le parallèle avec la série Uchusenkan Yamato, ses sous-textes impérialistes et l'usage dans Daikon 4 de l'iconographie des fleurs de cerisier rendant vie au Japon. La floraison des cerisiers draine ici un imaginaire conservatiste et j'imagine qu'il en va plus ou moins de même pour Sakura Taishun, fleur de cerisier égale renouveau du Japon, voire du Grand Japon impérial. En 2020, SEGA dépose plusieurs marques concernant Sakura Taishun dont Isshin et Kakumei, restauration et révolution, appellation politique donc. Un article se demande s'il s'agira de restauration médiévale, abrogation du pouvoir shogunal, mais vu la période de la franchise, juste après la mort de l'empereur Meiji en 1912, le mot restauration associerait peut-être plus le projet de restauration de l'empereur Showa, Hirohito, celui de la seconde guerre mondiale, par la société des fleurs de cerisier Sakurakai par exemple. Mais bon, moi j'y comprends pas grand chose. Quand je lis que le fondateur de Sakurakai est représentatif de l'extrême-gauche militariste en visant une dictature impérialiste, nationaliste, socialiste et la suppression des partis, tout ça m'échappe. Avec l'empire colonial, on croirait que les ultra-nationalistes ont tout ce qu'ils désirent, mais ce n'est pas homogène et malgré le consensus social, la liberté d'expression réduite, ça reste une période de démocratie, et la mort de l'empereur en 1912 a dû secouer les esprits, peut-être insupportés les plus traditionnels. Au Japon comme ailleurs, assassinats politiques et tentatives de putsch ont lieu régulièrement jusqu'en fin de guerre. De l'extérieur, on a peut-être l'impression de voir des fascistes contre des fascistes, mais pour eux, ça a peut-être été quelque chose d'un fascisme sous forme de démocratie contre un fascisme impérial direct, et je pense que ça fait un vrai distinguo dans l'imaginaire national. On se déteste vite pour des différences infimes, et il s'agit de la période d'instabilité et de tensions politiques par excellence. A d'autres époques, ces factions opposées auraient peut-être fait de parfaits alliés objectifs. De fait, après cette déchirée, les factions ennemies du contrôle et de la voie impériale fusionneront comme partis nationalistes. Entre parenthèses, le terme fascisme appliqué au Japon fait, je crois, objet de débat universitaire, sémantique. Désolé si je l'utilise tel quel, sans détail. Fin d'aparté. Les méchants du premier jeu, dont un moine bouddhiste, veulent détruire la démocratie taïcho, restaurer le shogunat face aux héroïnes pro-démocratie et empereur. Période du shogunat Tokugawa dénigré, discours pro-meiji et démocratie taïcho, je crois. Mais est-on ici pro- ou anti-pouchiste impérialiste ? Pro- ou anti-occident, c'est plus ambigu. En tout cas, le pacifisme n'est pas de mise. La division des fleurs est là pour défendre Tokyo, mais le jeu s'appelle Taïsen, Grande Guerre ou Grande Bataille, Sakura Wars à l'international. Titre porte ouverte à la restauration d'une armée offensive. On utilise apparemment le terme normalisation, mais qui sait si le mot restauration ne draine pas aussi cela ? En ce qui concerne révolution, je ne sais pas vraiment. Sakura Kakumei ou Sakura Révolution se passe dans l'année 100 de l'ère Taïcho, c'est-à-dire en 2011. Ukronie où l'ère Showa comprenant colonisation massive et seconde guerre mondiale n'a jamais existé, avec une calamité en 1995 écho au tremblement de terre de Kobe de 1995, je suppose. Comme Sakura Taisen faisait écho à celui de 1923, énergie spirituelle appelée Mirai, l'avenir, le futur, le passé étant ici occulté par Ukronie, je suppose, avec l'objectif de reprendre le Japon des conspirations du gouvernement. Je discerne mal la position politique de ce jeu. S'agit-il de protéger la démocratie Taïcho contre les attaques étrangères voire intérieures type Sakura Kai ? Cette ère Taïcho Ukronie pourrait jouer cela, mais le nom Sakura et la méfiance envers le gouvernement m'évoquent aussi les poutchistes de la véritable ère Showa voulant prendre le pouvoir d'État pour le rendre à l'empereur, ou bien qui sait si on ne critique pas ici le gouvernement Noda de 2011, avant qu'il ne repasse les rênes au deuxième gouvernement de Abe Shinzo en 2012. Il faudrait explorer tout cela. En 2014, le spectacle musical Sengoku Jihei Tai prolonge ce que Sakura Taisen creuse, reconnectant passé samouraï glorieux et armé moderne, à l'instar des films Jihei Samouraï, Sengoku Jihei Tai en 79, Samouraï Commando 1549 en 2005, la série Sekigahara no Tatakai en 2006, etc. Récits récurrents sans doute pas anodins d'une armée moderne projetée dans le passé isolationniste, militaire, souverain. Autre lecture possible, ces ruines à Tokyo en 1923 avec monstres face aux forces d'autodéfense me font aussi penser au massacre de civils coréens, chinois et de socialistes nippons, notamment par polices et groupes d'autodéfense, suivant le séisme du Kanto de 1923, sur la base d'une rumeur mensongère, de coréens violeurs, incendiaires, femmes et enfants coréens forçant les japonais à boire du poison, avec l'aide de communistes, etc. Pris comme ça, les paroles du générique, avec sa capitale dans l'ombre terrifiée et sa racine du mal à arracher, font froid dans le dos, mais en dépit des méchants monstres, hommes, femmes et enfants de Sakura Taisen, j'imagine quand même mal ici l'approbation implicite d'un crime raciste paranoïaque aux milliers de morts. Autre piste de lecture, un enjeu clé du Sakura Wars de 2019 est peut-être d'émuler les JO initialement prévues à Tokyo en 2020. Le rayonnement international compte ici sans doute autant, voire plus, que l'emphase militaire. Plein d'autres choses pourraient être creusées. Les feuilles d'érable en douce, folklorique aussi pour changer des cerisiers peut-être, ou pour associer l'aristocratie industrielle d'une des héroïnes du jeu, l'érable étant connoté par le passé au monde des seigneurs érudits, la parabole kamikaze des héroïnes sacrifiées, martyrs, tour à tour, l'imaginaire chrétien associé au jeu, Satan en tête, parabole de la menace occidentale peut-être, à une époque où le Japon s'occidentalise encore. La représentation des rapports Chine-Japon, avec une chinoise qui effraye l'héroïne, et une équipe de Shanghai très prétentieuse qui protège Tokyo, simili-tutelle ici chinoise d'avant seconde guerre mondiale, plutôt qu'américaine d'après-guerre, le genre de vision que peut avoir la droite dure, il me semble, à une époque où Shanghai est colonisé en comptoirs étrangers, dont la concession internationale et sa population notamment japonaise, même si on donne ici l'impression inverse donc. Ça où le grand méchant Satan associé à la muraille de Chine, ça ne mange pas de pain. Équipe japonaise qui reprend la défense de Tokyo, équipe chinoise battue à plate couture qui retourne à ses cuisines, image de la Chine grenier de guerre diplomatiquement pas très délicate, discours vaguement débat sur l'aristocratie protégeant le peuple, orgueil japonais glissé ici et là via le homurais, recette dite supérieure par exemple. On pourrait explorer bien des choses dans la franchise, mais ce n'est pas le sujet, alors revenons à l'armée. En antithèse encore, la franchise n'entend peut-être pas tant appuyer la réforme de 93 que poursuivre une iconographie bien installée. Récemment, le Japon obtient des compétences offensives sous condition et la J.A.Tai use de fillettes l'holicone, mais les femmes sexies sont présentes bien avant pour stimuler le recrutement entre exclusion viriliste ou inclusion objetisante. Sakura Taïsen s'inscrit peut-être juste dans la continuité de la loi d'inclusion des femmes en entreprise de 1986, évoquée dans l'émission sur la sorcière au slime, avec changement de discours sur la femme mère de famille, et des personnages de sauveuses du monde ou de pays, il y en a avant 93. Les vierges de Sakura Taïsen dont l'énergie sert à lutter contre le mal font peut-être aussi écho aux prêtresses Shinto Miko, Shinto qui a soutenu la guerre, Hanami consistant à regarder les fleurs de cerisier tomber, rituels symboles nationalistes, Simili Miko vierge nationale travaillant pour un chef militaire, autant d'éléments vite porteurs d'imaginaire réactionnaire, avec éventuellement un peu de sacré, voire un fond d'éternité. Je ne sais pas si le cerisier associe l'idée du Japon intemporelle, mais les mascottes des JO de 2020 sont Mirai-to-wa, avenir éternel pour un monde d'espoir, et un type de cerisier du Japon, qui vont donc ici de pair. La virginité des héroïnes accroît jeunesse et pureté, mais joue peut-être aussi une forme d'éternel idéal, cerisier printanier et pluie de pétales étant volontiers associés aux jeunes femmes, notamment vierges, en production nippone. Enfin, ces héroïnes qui dansent, font du théâtre, se battent, occupent diverses fonctions dans les années 1920, sont peut-être aussi échos à l'association des femmes nouvelles, apparue en 1919, à la société de la vague rouge en 1921, ou encore à la fédération des organisations des femmes de Tokyo en 1923, et bien sûr à la revue Takarazuka créée en 1914, compagnie musicale féminine, divisée en troupes des fleurs, lune et neige. Une période marquée de questions féminines que Sakura Taïsen salue, ou bien ce dernier maintient-il les femmes sous la coupe patriarcale, je ne sais pas, mais ma dernière hypothèse serait que ces héroïnes opèrent comme synthèse de l'effort de guerre féminin, vierges de cabaret à la fois Miko et Maiko, geisha des guerres passées et militaires du présent, qu'elles font apologie ou hommage des forces féminines militaires, religieuses ou civiles parées au conflit. Précision importante, sans entrer dans le détail, globalement les mouvements féministes japonais, marqués par le pacifisme, ne revendiquent pas la féminisation de l'armée et y sont même visiblement opposés. Cette iconographie des femmes de guerre serait donc avant tout un fantasme, une injonction masculine ou à tout le moins une posture opposée au pan dominant du féminisme nippon. Dans le positif, comparé à d'autres représentations de femmes en guerre, dans Sakura Taïsen, on peut dire qu'elles ne font pas ou pas seulement arrière-plan. On les voit effectivement aux corvées, héroïnes de Sakura Wars armées d'un balai, mais au moins elles sont au centre, certes souvent objets de désir au cœur du regard masculin, structures de séries haremes et dents. Je ne sais pas si Sakura Taïsen entre dans la catégorie military moe, guerre mignonne, petite fille, gros flingue, en 96 on est peut-être aux prémices de cette iconographie, Sakura souscrit éventuellement plus au code shonen, dating, sentai, mais le military moe me semble bien l'évolution naturelle de productions comme Sakura Taïsen. On ne change pas une recette qui gagne, on l'affine. Et Virgin Fleet, jeu PlayStation 1 ou série animée du même auteur Oji Hiroi, toujours chez Red Company, affirme en 98, peu après Sakura Taïsen, la fibre historico-militariste, via nombre de saluts militaires, où introduction au premier plan soleil levant sur la côte, débarquement d'armées étrangères, héroïnes devant maîtriser leur énergie virginale, engagées par amour, dit la cover. Et au fond, si elles sont vierges ici ou dans Sakura Taïsen, c'est peut-être aussi politique. Les femmes ont longtemps été refusées au combat, en vertu de la protection du ventre maternel, socle de la nation. Tant qu'elles restent vierges, il est peut-être moralement plus acceptable qu'elles combattent pour la population faisant se distinguo. Jusqu'à peu, le terme usuel pour femmes militaires était Fujin Jieikan, renvoyant à l'épouse et à la mère. Le terme récent Josei Jieikan est plus neutre, mais il reste visiblement un complexe patriarcal lié à la sexualité de la militaire, acceptable car vierge, comme ici, ou bien à tolérer malgré sa maternité, épouse ou mère, qu'on accepte moins facilement apparemment. L'héroïne vierge ici, bébé au bras, est peut-être un juste milieu magique, fantasmé de la militaire japonaise du point de vue masculin, qui sait ? Virgin Fleet offre une iconographie théâtrale japonaise plus prononcée encore que Sakura Taïsen. Fleur de cerisier toujours, énergie virginale associée à l'eau, pour le coup le parallèle au rituel mizu-hage, c'est-à-dire élever l'eau pour déniaiser la future geisha semble plus évident. On trouve une pilote nommée vent marin, Umino Shokaze, pour moi c'est le kamikaze sous roche, puis on a les trois armées pointées en règle, terre, air, mer, la guerre russo-japonaise en arrière-plan, le Japon a sauvé, là on est en plein dans le linteau nationaliste, mais ça on le verra dans une autre émission consacrée au military moe, sujet immense à base de petites culottes et d'armements réels dessinés d'après-modèles, entre autres joyeuseries. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada